Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voici ma seconde vidéo sur notre thème du jour. Alors c'est un Gambi-Dame accepté avec Fou F5. Donc comme je l'expliquais à la vidéo précédente, cette nouveauté de Dorfman a pour idée de retransposer dans les variantes principales qui sont cavalier B6, Fou B3, Fou F5 en évitant les lignes avec Fou D3 qui sont vraiment embêtantes. Donc dans cette vidéo là, nous allons voir les coups un petit peu normaux, des coups de développement comme cavalier F3, cavalier E2 ou A3. Alors on va commencer par cavalier F3. Donc l'idée c'est simple, c'est de jouer contre cavalier B4, on va faire cavalier C3 mais comme on avait vu à l'introduction, sur cavalier C3 il y avait cavalier B4. Donc ce qu'on fait c'est qu'on sort d'abord le cavalier G1 et maintenant on menace cavalier C3 et après cavalier B4 on jouera simplement petit rank. Voilà. Donc cavalier F3 c'est un coup très logique, d'autant plus que maintenant il n'y a plus de Fou G4 parce que autant dans cette position après cavalier B6, Fou B3, cavalier C6, cavalier F3, il y avait Fou G4, autant maintenant les blancs peuvent jouer cavalier F3 sans avoir à craindre Fou G4 car le Fou a déjà joué. Donc voilà, le Fou F5 est déjà développé donc on ne va pas s'amuser à rejouer Fou G4. Alors ici, j'ai envie de jouer cavalier B6 parce que je pense que le coup Fou D3 n'est pas très bon, mais le problème de cavalier B6 trop tôt, c'est qu'on est sujet à des coups comme E6, des coups tactiques comme E6. Alors il faut faire attention à ça. Si on prend ici maintenant, il va y avoir dame A4 échec, cavalier C6, puis on prend F7, roi prend F7, dame prend C4 échec, E6, cavalier C3, Fou D6, cavalier G5 échec, ce genre de choses. Donc ça je vais préférer éviter, donc je vais retarder cavalier B6. Je vais d'abord jouer E6, comme ça j'empêche tout thème tactique à base d'E6 pour les blancs, et ensuite seulement je jouerai cavalier B6. Alors il va jouer roc, et là je pense qu'il faut jouer cavalier B6. Il faut lui poser la question à un moment donné, de savoir où il va mettre son fou. Je ne veux pas lui laisser les deux diagonales, donc j'ai envie de lui poser la question par cavalier B6. Alors je peux vous montrer le genre de position que j'ai envie d'éviter. Je n'ai pas envie de jouer un coup comme fou E7, cavalier C3, C6, fou D3. Prise, prise, roc, dame E4. Donc ça c'est le genre de position que lui veut jouer avec les blancs. KD7, tour D1, et ensuite il va mettre la dame en G4, il va jouer cavalier E4, il va jouer tour D3, peut-être A3 à un moment donné. C'est ce genre de position que lui veut jouer avec les blancs. Donc il faut le savoir. Par exemple KC7, B6, dame G4, tac, cavalier E4, et le prochain coup c'est A3, tour D3. Donc voilà. Ce genre de position là, je n'ai pas forcément envie de les jouer. Je préfère jouer cavalier B6 dans cette position. Je pourrais aussi commencer par cavalier C6 ici. Mais il y a peut-être des variantes supplémentaires pour les blancs. Par exemple après cavalier C3, cavalier B6, peut-être fou B5. Vous allez savoir, je n'ai pas envie de m'embêter. Je vous conseille cavalier B6 ici. Donc d'abord vous faites E6, vous empêchez les blancs de jouer E6. Maintenant vous jouez KB6. Alors là il y a deux coups. A mon avis, fou B3, c'est le coup principal. Mais on peut aussi regarder le coup fou D3 ici. Alors après fou D3, l'idée elle est simple. Elle est de retransposer dans ce que je vous ai montré tout à l'heure. Avec fou E7, C6, machin. Où les blancs jouent dame D3, dame E4. Voilà. Alors ici, je pense que vous pouvez prendre et vous jouez cavalier C6. Vous jouez plus C6. Il va jouer cavalier C3. Et maintenant je vous conseille de ne plus jouer pour fou E7 petit rock. Parce que je n'autoriserai pas ce plan avec dame E4, tour D1, tour D3, tout ça là. Ici je vous conseille de jouer pour le grand rock. Vous jouez dame D7 maintenant. Vous ne jouez pas fou E7. Il va jouer par exemple tour E1. Alors pourquoi tour E1 ? Parce que s'il joue A3 tout de suite pour jouer B4. Vous jouez F5 maintenant. Vous ne jouez pas grand rock ici parce que vous jouez fou G5. Et après fou E7, il va prendre. Il va jouer tour C1. C'est peut-être jouable. Mais moi je préfère que vous jouiez F5 maintenant. Parce qu'il n'y a plus de fou G5. Sur fou G5, vous jouez H6. Voilà. Et après, pion prend, pion prend. Vous allez simplement jouer grand rock. Et vous allez jouer cette position. Tour E1, grand rock. Dame E2, tour E8 par exemple. B4, tour G8. Alors vous en fichez. B5 à chaque fois, il y a cavalier A5. Fou F4, fou D6. Voilà. Ce genre de position pour moi, c'est vraiment pas clair. Et c'est intéressant à jouer pour les noirs. Donc mon petit conseil. A3, F5 maintenant. Et il ne pourra plus jouer fou G5 après. A mon avis, après Dame D7, le meilleur coup, ce n'est pas A3, c'est tour E1. Parce que maintenant, sur F5, il va prendre et il va mettre la pression sur le pion E6. Donc là, il faut faire attention. Sur tour E1 tout de suite, vous ne pouvez pas jouer F5, mais vous pouvez jouer H6 maintenant. Vous empêchez fou G5. Et surtout, il y a une autre idée très concrète. A3, G5. On va commencer par mettre de la pression sur le pion D4 en menaçant G4 de temps en temps. Fou G7. B4, grand roc. Fou E3 par exemple. G4 maintenant. Et vous allez prendre ici. Donc c'est très très intéressant. C'est H6, G5. Donc je récapitule. Après cavalier F3, je vous conseille E6. Pour empêcher les E5, E6. Petit roc. Cavalier B6 maintenant. Vous lui posez la question. Dans le cas où il joue fou D3. Ben, on prend D3. Dame prend D3. Et là, on va jouer pour cavalier C6, dame D7, grand roc. Cavalier C6, cavalier C3, dame D7. Alors on fait par exemple A3, F5 maintenant. Ou alors tour E1. H6, A3, G5. J'aime bien les noirs dans cette position là. Alors revenons après cavalier F3, E6, roc, cavalier B6. Ici, il peut jouer aussi fou B3. Mais là, on retombe dans les lignes dont je vous parlais dans l'introduction. On retombe dans les gambidames acceptées avec E4. Où on joue cavalier B6. Et là, il joue fou B3 qui n'est pas terrible. C'est les lignes avec fou D3 qui sont embêtantes. Bon, je peux vous montrer un exemple de comment jouer ici. On peut jouer fou E7, cavalier C3. Là, j'aime bien C6, fou C2. Et là, j'ai pas envie de prendre en C2. Toujours pour la même raison. Il va vous faire dame prend. Ensuite, il va vous ramener la dame en E4 et compagnie. Moi, ce que je préférerais faire dans cette position, c'est cavalier A6. Je vous laisse prendre en F5. Et pourquoi je joue C6, cavalier A6 dans cet ordre-là ? Parce qu'après fou prend F5, E prend F5. Les seules lignes qui sont un petit peu embêtantes pour les noirs ici, c'est si les blancs arrivent à jouer E6 à un moment donné. Pas dame B3 ou tour E. Mais dans les deux cas, j'aurai cavalier C7 maintenant. D'où l'idée de jouer C6, cavalier A6 assez rapidement. Et j'aime bien ces lignes-là pour les noirs. Donc, s'il joue tour E1 maintenant, vous jouez pareil. Vous jouez cavalier C7, il va jouer cavalier E4. Maintenant, vous pouvez jouer par exemple... Vous pouvez jouer ça. Cavalier G3, vous prenez, vous jouez F5. Je pense que les positions noires, maintenant vous allez jouer grand-roch, la position noire est tout à fait saine. Voilà. Donc, après fou B3, je pense que vous jouez simplement fou E7, cavalier C3, C6. L'idée, c'est que maintenant, vous allez laisser faire prendre... Vous allez laisser jouer fou C2, prend F5. Et vous allez ignorer, vous allez jouer pour cavalier A6, C7. Voilà. J'aime bien. Alors, est-ce que cavalier C6 marche ici ? A3, A-D7. Je pense que c'est encore meilleur quand on peut jouer F5, que les fours ont été changés, mais ça doit être bon. À mon avis, on doit retransposer dans les variantes principales. Je pense que je dois avoir des parties, ici, après grand-roch. Laissez-moi regarder. Non, je n'en ai pas beaucoup de parties, mais... Bon, je n'ai pas beaucoup de parties, mais ce genre de ligne doit être jouable, quoi. Après Dame E2, peut-être G5. Mais je préfère cavalier A6, voilà. Mon conseil, c'est après fou B3, fou E7, Kc3, vous jouez C6, ici. Ne vous embêtez pas. Et après fou C2, vous jouez cavalier A6. Alors maintenant, revenons-en à notre position principale. Ici, on peut aussi jouer cavalier E2. Alors l'idée de cavalier E2, c'est qu'après petit roc, on va jouer cavalier G3 et F4, F5. C'est un petit peu lent. Maintenant, j'aime bien jouer cavalier B6. Comparé à cavalier F3, le cavalier E2 est moins bien placé pour jouer le thématique E6. Alors évidemment, pour ceux qui n'aiment pas, ils peuvent jouer E6 maintenant. Petit roc cavalier B6 dans cet ordre-là. Mais on peut aussi jouer cavalier B6 immédiatement. Parce que sur E6, vous prenez échec, tac, prise, 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 E6. Le cavalier n'est pas bien placé en E2. Il serait mieux placé en F3 pour des cavaliers G5, etc. Ici, les noirs sont probablement très bien. Par exemple, après petit roc, on peut jouer dame D5 ou cavalier B4. Ce genre de choses. C'est compliqué, mais pour les joueurs tactiques, c'est assez intéressant. Ensuite, avec A et B6, l'autre idée, c'est que sur fou B5 échec, maintenant j'ai juste C6. Il ne me coupe plus de cavalier. Il n'y a plus de structure à vérifier avec fou C6. Voilà, fou D3, E6. On tombe dans les mêmes structures qu'on a vu avec cavalier F3. On va jouer cavalier A6, cavalier C7, dès qu'il prend F5. Donc ça, ça me semble intéressant. La troisième idée, c'est quoi ? La troisième idée, c'est que sur un coup comme fou D3, il faut toujours regarder fou D3 dans ces lignes-là. Je peux jouer par exemple dame D7 maintenant. Il va jouer cavalier C3, je joue cavalier C6, je prépare toujours les grands rocs. Et maintenant, il faut faire attention parce qu'on menace fou D3, cavalier prend E5. Bon, il va faire A4, on prend, on prend. Alors peut-être cavalier prend E5, c'est dangereux maintenant parce qu'il va faire dame G3, il va faire A5. Donc je ne vais pas faire cavalier prend E5, je vais jouer un coup d'attente comme A5 ou A6, par exemple A5. Voilà, et puis il n'y a rien à craindre. Il ne peut pas jouer D5. Je menace cavalier prend E5 maintenant. Et au prochain coup, je joue E6 aussi. Donc non, j'ai une très bonne position ici. Donc après cavalier E2, cavalier B6, je pense qu'il doit jouer fou B3. Mais là encore, on est dans les variantes principales du Gambiname accepté où les blancs ont joué fou B3 qui n'est pas terrible. donc il n'y a rien à craindre ici pour les noirs. Alors, ici, on va transposer dans les lignes principales. On va jouer cavalier C6, cavalier B3, E6. On a les vraies lignes principales comparées à cavalier F3. Pourquoi je n'avais pas beaucoup de parties tout à l'heure ? Parce que souvent, le cavalier venait en E2, évidemment. comme sur cavalier F3, il y avait la variante de nul, là. Il y avait ça, en fait, sur cavalier F3. Fou G4, cavalier G5. La ligne de nul que j'ai montré dans l'introduction. Voilà. Donc c'est pour ça que le cavalier vient en E2 dans les variantes principales. Donc, après cavalier B6, fou B3, eh bien, on retombe dans nos variantes principales où il n'y a pas de risque pour les noirs. On joue cavalier C6, cavalier B3, E6, fou E3, Dame D7. Voyez, on joue tout le temps ce plan avec grand roc. Petit roc, grand roc. Alors il y a eu beaucoup de parties. Cette position, elle existe. Je vous conseille de regarder dans vos bases de données. Et après fou C2, on joue F5 maintenant. Vous voyez, toujours ce contre-jeu à base d'F5. Alors on peut prendre, il y a plein de coups ici. Après A3, je vous montre une partie. Fou E7, B4, G5. On craint jamais B5 à cause de cavalier A5. B5, cavalier A5, Roi B8, Tour D1, cavalier C4. Là, on suit une partie. Anton Sen, Rasmussen de 2010. Les noirs ont gagné assez facilement. Voilà. Mais cette position, il y a vraiment beaucoup de parties. Les noirs sont vraiment OK. Je vous ai dit, l'idée de la ligne avec fou F5, c'est d'empêcher cavalier B6, fou D3. Ici, fou D3, c'est le plus important. Et là, c'est ce qu'on a réussi à faire. Après cavalier E2, cavalier B6, si on le force à jouer fou B3, on est content de nous. Voilà. Je vais vous montrer une dernière petite ligne. C'est la ligne avec A3. Alors, l'idée d'A3, c'est de, pour l'instant, se réserver cavalier F3 ou cavalier E2 et de préparer cavalier C3 sans se prendre cavalier B4, cavalier C2 échec. Parce qu'on avait vu dans l'introduction qu'après cavalier C3, par contre, le coup, c'était cavalier B4. On a ce cavalier C2. Donc, A3. Là, je vais jouer E6 quand même. Alors, il faut faire attention, parce que comme ils ont perdu un temps avec A3, les blancs, de temps en temps, on va avoir C5. On ne va pas être forcé de rejouer du cavalier B6 ou du cavalier C6. Il peut y avoir des différences en faveur des noirs. Alors, ici, on va jouer K et C3. Probablement, K prend C3, marche, et celui de C5, mais c'est assez compliqué. Moi, je vous conseille personnellement de jouer cavalier B6. Toujours avec le même genre d'idée. Si fou B3, eh ben, on est content. On a évité les lignes avec fou D3. Voilà. Mais on peut jouer naturellement comme après cavalier E2, par exemple. Mais ici, on a peut-être des différences, comme je vous ai dit, C5, par exemple. C5, ça peut marcher ici. Après, par exemple, D5. Il faut toujours regarder D5. On prend... Et là, je pense que les noirs sont un peu mieux, déjà. Fou G5, Dd7, Thiervalier F3, fou E6. Je ne vois aucun problème pour les noirs. Sur un coup comme fou A2, ben, c'est la même chose. On joue C5. Alors, si on attend, par exemple, avec un coup comme cavalier G2, on joue cavalier C6, fou E3. Puis là, il n'y a aucun problème aussi. Dd2, fou C5, par exemple. Voilà. On échange toutes les pièces. Aucun problème. Donc, le problème principal, c'est qu'A3 perd un temps et que maintenant, après E6, cavalier C3, cavalier C6... Euh, cavalier B6, excusez-moi. Ben, si le fou se retire sur la diagonale A2, G8, ben, les noirs vont avoir la nouvelle possibilité C5. On n'est même plus obligé de transposer dans nos lignes après cavalier F3 ou cavalier E2. Donc, ici, à mon sens, le meilleur coup, c'est fou E2. Je peux vous montrer aussi fou D3. Ici, il y a aussi C5. Donc, après A3, c'est une vraie possibilité, ces lignes avec C5. Donc, fou E2. Alors, ici... Je pense que le meilleur coup, maintenant, c'est fou E7. On va ignorer le fou en E2. Alors, on peut se dire, ouais, chouette, le fou va venir en F3 et le cavalier en E2. Mais vous allez voir, si le fou vient en F3, ben, il va y avoir un problème contre G5, H5 à un moment, quand le cavalier sera en E2. Donc, je vais jouer cavalier C6, vous allez jouer cavalier E2, Dd7, roc, grand roc, fou E3, H5, G5. Et là, on voit que le fou n'est pas très bien placé en F3. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est cavalier F3 le bon coup, ici. Et maintenant, on joue simplement... Est-ce qu'on joue roc ou on joue dame D7 et... On va jouer roc, je pense. On joue roc, petit roc, dame D7, fou E3, cavalier C6. On sort les pièces comme ça. Et maintenant... Bon, sur fou D3, je prends et je joue A5. J'autorise même pas B4. Donc, il faut jouer B4. Et là, j'aime bien tour Fd8. Sur fou D3, maintenant, il y a fou G4. C'est un peu comme dans les caracanes. Donc ici, on va jouer tour C1, par exemple. On joue H6, dame D2. On va menacer des trucs en H6, mais on va simplement jouer fou F8. Et ensuite, on va jouer A5, cavalier E7. Moi, je préfère les noirs dans ces positions-là. Donc, voilà. Donc, je pense qu'après A3, E6, cavalier C3, cavalier B6. Ben... Les noirs n'ont pas de problème. Parce qu'ils vont avoir C5, sauf sur fou E2. Et fou E2, c'est le seul coup qu'empêche C5. Mais fou E2, c'est pas dangereux non plus. Maintenant, on va faire nos plans avec fou E7. Petit roc, dame D7, cavalier C6. Tour Fd8, comme on a vu. On va mettre le fou F8, cavalier E7, etc. Ok, donc ça, c'est ma seconde vidéo. Il y en a une troisième sur le coup principal, qui va être dame B3. Voilà. Dame B3, après fou F5. ... Puga B3, après...